Les hongrois, alors on connaît l'histoire des hongrois, je vous l'ai déjà raconté, on va brièvement y revenir. Kozman était associé à Colonics, une des légendes du canoë hongrois. Et puis Colonics a eu un accident cardiaque il y a quelques semaines de cela, il est décédé de cet accident cardiaque. Et Colonics n'est évidemment pas aux Jeux Olympiques, Kozman est seul, associé maintenant à un jeune hongrois, Tamas Kis. Dont on ne sait pas grand chose, et ils portent d'ailleurs un brassard noir en hommage à Colonics. Évidemment pour eux c'est très très compliqué, et pour autant, pour autant, ils ont réalisé une série il y a deux jours qui n'était pas si mal que ça. Ils avaient terminé devant les français, donc on va suivre aujourd'hui leur performance. Mais on va surtout suivre celle de Monique et de Chamba qui sont à la lignée numéro 6. Donc je vous le disais, les hongrois à la 5, à la 2 les mexicains, à la 3 les polonais, à la 4 les chinois, à la 7 les bulgares, et à la 8 les ukrainiens. La 6, la 5, c'est là que les choses devraient se passer. Pour le moment, Bertrand et Monique et William Chamba ont fait plutôt un bon départ. En effet, donc là ils sont bien partis. Donc dans ce bateau, on a à l'arrière William qui est plutôt profil sprinter, à l'avant Bertrand qui a plutôt un profil endurant. Chacun doit à un moment donné exprimer à fond son point fort, donc là William a bien travaillé. Bertrand l'a suivi. Il va falloir enchaîner sur la phase de train de course. Ils sont bien partis, ils sont aux avant-postes. Allez, une course de 1000 mètres, on passe au 250 et on regarde tout de suite les écarts. Déjà un bateau est revenu sur eux, c'est le bateau bulgare avec Jorgiev et Aliyev. Et voilà les deux. Allez, il faut s'accrocher. Les deux bulgares, ce sera évidemment une course très très compliquée pour les Français parce qu'on peut supposer que les Polonais sont supérieurs à eux, que les Hongrois sont supérieurs à eux, que les Bulgares sont supérieurs à nos deux Français. Mais il faut s'accrocher, il faut y croire. C'est vrai que leur discipline, leur distance, c'est plutôt le 500 mètres que le 1000 mètres. Ils sont plutôt façonnés pour la course de 500. mais ça serait bien que là, ils sortent leur épingle du jeu et qu'ils se qualifient pour la finale. Je vous rappelle que dans cette course, comme dans les précédentes, ce sont les trois premiers qui vont en finale. Et les Chinois là-bas sont pas mal avec leur maillot rougé et jaune. Les Bulgares sont toujours en tête. Et les Français sont aux environs de la troisième place, aux côtés des Polonais qui sont en avant-dernier plan. Les Français qui savent bien faire glisser leur bateau. Dans ce troisième quart de course, ils doivent pouvoir entretenir leur vitesse. C'est très important pour eux de rester à cette place, au contact des premiers. Alors au contact des Chinois, au contact des Bulgares, les Chinois qui font une très très bonne course sur ce canot et bi-place homme, sur cette distance de 1000 mètres. Et les Français qui vont devoir batailler. Ce sera compliqué parce que les Hongrois, Cosman et Kiss, reviennent. Ils se sentent un devoir, les Hongrois, de réaliser une bonne performance ici. Pour évidemment célébrer la mémoire de Colonics. Et les Chinois, regardez le style des Chinois qui ont énormément, énormément progressé tout au long de cette Olympiade. Et ils sont dans le coup. Et peut-être bien même capables d'aller chercher une place. Au final, c'est en tout cas ce qu'ils sont en train de démontrer actuellement. Les Hongrois sont revenus à la deuxième place. Et les Bulgares et les Polonais maintenant. Et les Français sont légèrement distancés. C'est plus compliqué pour les Français à ce stade de la course. Ils ont passé la ligne des 250. C'est le sprint final maintenant. Et les Français ne sont plus dans le coup. Ce sont les Chinois, ce sont les Bulgares et ce sont les Hongrois qui sont à la bagarre pour la qualification. Les Français sont distancés maintenant et ont beaucoup, beaucoup de mal à revenir. Les Chinois sont poussés par le public là. Ils vont pouvoir faire une belle performance. S'ils gagnent cette demi-finale, c'est une très belle performance. C'est une énorme performance même. Ils vont terminer au code à coup de les Polonais, les Chinois et les Hongrois. Belle, belle bagarre pour la victoire finale dans cette course. Mais on peut le dire, ces trois bateaux, quoi qu'il arrive, iront en finale. Pologne, Chine, Hongrie qui va l'emporter avantage peut-être à la Pologne. Pologne, Hongrie, Chine, ces trois bateaux sont qualifiés. Les Français, malheureusement, vont terminer loin à la sixième place, je crois. Peut-être même à la septième place de cette demi-finale. Et Monique et Ciamba ne participeront pas à la finale du C2000 masculin. Un seul qualifié aujourd'hui côté français. Il n'y avait que deux bateaux, il faut dire. C'est Mathieu Goubel qui disputera la finale du C1 1000. C'est Mathieu Goubel. C'est parti.